Cette semaine, à la une de la tribune des travailleurs, travailleurs français et immigrés, tous unis pour exiger le retrait de la loi immigration. Une loi qui a été adoptée la semaine dernière par le Parlement, qui est une loi raciste. Rappelons les principales dispositions. Elle durcit les conditions du regroupement familial. Elle conditionne à 5 ans de résidence l'accès aux prestations sociales et aux allocations logements. Elle remet en cause l'automaticité du droit au sol. Elle rétablit le délit de séjour irrégulier. Elle instaure une caution pour les étudiants étrangers et elle fixe des quotas d'immigration. Alors évidemment, dès le lendemain, Macron a confirmé son total soutien à cette loi. Il a déclaré la chose suivante. C'est un bouclier qui nous manquait dans la lutte contre les flux migratoires, osant même affirmer qu'ils sont une perte de contrôle de ce que nous sommes. Disons-le clairement, ce sont les positions traditionnelles de l'extrême droite. Et il n'est pas étonnant que dans cette situation, Marine Le Pen revendique une victoire idéologique avec l'adoption de cette loi. Pourtant, Macron prétend qu'il a infligé une défaite au Rassemblement national, puisque dans la loi, il n'y aurait pas la fin de l'aide médicale d'État et il n'y aurait pas la préférence nationale. Ce qui est totalement faux, ce sont des mensonges. D'abord, la Première ministre est engagée à réformer l'aide médicale d'État dès janvier. Et d'autre part, la préférence nationale, quand on conditionne le versement d'aide à une durée de résidence, ça s'appelle la préférence nationale. Alors dans ces conditions, Macron s'en remet au Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas surprenant puisque ça se fait dans le cadre du respect des institutions de la Ve République, dont il est le garant. Ce qui est le plus étonnant, c'est que tous les groupes de gauche à l'Assemblée nationale s'en remettent également au Conseil constitutionnel pour décider de l'avenir de centaines de milliers de personnes. Rappelons que ce même Conseil constitutionnel a validé en avril dernier la loi dont on se souvient, la fameuse contre-réforme des retraites qui impose aux salariés de travailler deux ans de plus. La gauche, elle conteste un certain nombre de mesures, mais elle reste dans une opposition verbale sans conséquence principe parce qu'il faut respecter les sacro-sains principes de la Ve République, de ses institutions. C'est exactement l'inverse que préconise le Parti des travailleurs, puisque lui, il pense qu'il faut rompre avec cette Ve République, qui est le seul moyen de rompre avec la domination de la classe capitaliste. Nous avons titré les pages 2 et 3 « Macron, c'est la réaction » en rapport avec la loi immigration dont je viens de parler, mais c'est vrai aussi à l'étranger. Macron, il peut toujours demander à cesser le feu, mais enfin pour l'instant, il n'est pas très efficace pour faire en sorte que la guerre s'arrête à Gaza. Et d'ailleurs, il participe d'une certaine manière, vous pourrez le voir en page 8, aux manœuvres de guerre dans cette région du monde. Mais surtout, je voudrais insister sur un aspect, c'est sur la famine qui est utilisée par l'armée israélienne comme une arme de guerre. La quasi-totalité de la population de Gaza est désormais en situation d'insécurité alimentaire, et pour un certain nombre d'entre eux, 378 000 quand même, en situation de famine, c'est-à-dire qu'on crève de faim à Gaza, soit on meurt sous les bombes, soit on meurt avec les tirs, soit on meurt de faim. Et évidemment, à la fin s'ajoute la maladie, un certain nombre de pathologies se développent en raison de l'absence d'eau potable, et puis la malnutrition déclenche aussi un certain nombre de maladies, notamment la pneumonie, la rougeole également chez les enfants. Et il est indiqué par l'ONG Human Rights Watch, qu'il s'agit d'une stratégie délibérée, puisque l'ONG dit la chose suivante dans son rapport. Le gouvernement israélien utilise la famine imposée indécivil comme méthode de guerre dans la bande de Gaza. Donc, intentionnellement, il s'agit d'affamer les civils en tant que méthode de guerre. On a connu ça dans d'autres régions, situation absolument intolérable. La barbarie, et à cette barbarie, en page 9, nous répondons de la manière suivante. D'abord, en publiant l'interview d'une militante noire américaine qui explique comment les dockers aux États-Unis ont été amenés à bloquer les chantiers navals pour empêcher l'acheminement des cargos d'armes pour Israël. Et elle explique qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de bloquer l'intervention militaire, puisqu'on sait qu'en trois jours, si l'arme israélienne n'avait plus d'armes, elle serait obligée, si elle n'était plus alimentée par les armes qui viennent des États-Unis, elle serait obligée d'arrêter la guerre. Et puis, on revient également sur la poursuite de l'initiative pour un seul État démocratique avec l'interview de l'un des initiateurs de cet appel, qui est Nagy El Khatib, et qui explique, qui revient sur la position qui était la position traditionnelle de l'OLP, c'est-à-dire une Palestine qui devait être un État pour tous ses habitants sans aucune distinction entre les communautés religieuses et ethniques, une perspective qui a été abandonnée en 1974 par l'OLP, mais qui est pourtant aujourd'hui la seule solution et la seule solution pour permettre de répondre au drame que connaît aujourd'hui le peuple palestinien et le peuple de Gaza. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada